Déjà, Tour FC parce que c'est un club ambitieux, un club qui a envie de retrouver le monde professionnel, la Ligue 2, donc moi c'est mon objectif aussi, donc c'est pour ça que je suis venu à Tour. C'est un championnat assez atypique, c'est un championnat à part, c'est costaud, physique, donc c'est pas comme la Ligue 2 ni la CFA, c'est un championnat à part. C'est le fait de match, c'est le fait de match que déjà quand il y a deux cartons rouges, c'est pas que de notre côté, mais c'est de l'autre côté de l'équipe, ça fait que le match devient compliqué parce que tout ce qu'on avait mis en place, tout est désolé, du coup ça devient compliqué. et voilà, nous on n'a pas su gérer le match après le carton rouge, du coup voilà, je dirais que c'est ça. Dunkerque c'est une équipe que je connais depuis plusieurs années, vous pourriez avoir joué contre eux, c'est une équipe, offensivement ils sont pas mal, et défensivement ils sont souvent fébriles, donc je pense qu'il faut aller là-bas pour prendre les trois points. On va dire ça oui, mais voilà, on ne doute pas, on sait que c'est juste que la chance n'est pas de notre côté pour l'instant, et dès qu'il y aura un but, deux buts, je crois que ça va enchaîner. Voilà, c'est un joueur de couloir, qui est travailleur, qui a un bon volume, mais c'est vrai que son registre c'est plus la vitesse, le débordement, et donner des ballons devant le but. Reconstruire, on est reparti sur les bases qu'il y avait avant, maintenant en apportant un plus, enfin on essaie d'apporter un plus par rapport aux joueurs que l'on a pris à l'intersaison, voilà, parce que bon, Rod, il a été suspendu, il pourrait être blessé, comme d'autres, donc il faut pouvoir pallier à toute éventualité. Alors il y a de la qualité, j'en suis convaincu, qui était dans le groupe, c'est une équipe que si elle avait dix points de plus aujourd'hui, elle ne donnerait pas du tout le même visage, j'en suis plus que convaincu. Après, bon, toujours pareil, il y en a qui supportent cette fameuse oppression, il y en a d'autres qui le supportent moins, voilà. Alors bon, le mot d'ordre cette semaine, ça a été de, voilà, il faut affronter les choses, voilà, quand on est un homme, il faut l'affronter, quand on est un sportier, il faut affronter les choses, il ne faut pas se réfugier derrière son petit doigt, à dire il y avait ci, il y avait ça, il y avait l'autre, il y a Rod, il s'est fait expulser, d'accord, mais il nous restait quand même 60 minutes derrière pour pouvoir gagner ce match, parce qu'ils en étaient à dix aussi. Donc c'est vrai, c'est vrai que psychologiquement, ils en ont pris un petit coup et que ce n'était pas le moment. Ça ne l'est jamais d'ailleurs, mais après, bon, il faut se comporter comme des vrais sportifs, voilà, quand les gars, ils signent un contrat, on ne le signe pas en disant, mais attention, s'il pleut trop ou s'il fait trop chaud, je suis moins performant. Non, on le signe, c'est pour gagner des matchs, c'est pour gagner ces duels, et puis voilà, il faut se comporter comme un vrai sportif, voilà, on a un objectif à atteindre, il faut l'atteindre, il faut l'atteindre. Et on n'a pas à se poser des questions, voilà. De toute façon, en plus, on s'en pose des questions au moyen du performant, et puis un joueur, il n'est pas là pour se poser des questions, il est pour apporter des réponses. Ça va changer qu'on a en Rhône un vrai attaquant de pointe, quoi. C'est quelqu'un qui a ce talent-là, voilà, ce talent, il est capable de finir, et il est capable de participer au jeu, il est capable de nous apporter de notre technique, de caler des ballons, voilà, ce qu'on n'avait pas trop là, quoi. Voilà, en ayant plusieurs facettes, ça nous permet à nous aussi, quand je dis nous, l'équipe, d'avoir un peu plus d'espoir, même si on prend but, on sait qu'on est capable d'en marquer. Voilà, et le sentiment que l'on avait, ça m'a dit, c'est que quand on a pris le but, pénalty, qu'il y ait, qu'il y ait pas, c'est que là, comment on va faire, quoi. Comment on va faire, et puis après, on part un peu dans tous les sens, quoi. On est moins coordonné, on est moins précis, on est moins généreux ou on l'est mal. Généreux, il le sort, mais mal. En fait, moi, j'ai abordé le problème différemment, c'est que moi, je vais raisonner en termes de points et pas d'équipe. Voilà, il nous faut prendre des points, peu importe qui on a en face. Pourquoi être plus motivé contre une équipe qui est dans les trois premiers ? Pourquoi être moins motivé contre une équipe qui est dans le ventre mou ? Ou être tendu contre une équipe qui est à la même hauteur que nous ? Voilà, non, nous, l'objectif, c'est de gagner six matchs, six, voire sept matchs, d'ici la fin de la saison, donc peu importe contre qui. Voilà, donc, parce que, bon, on est toujours en train de déplacer l'objectif et de dire, tiens, eux, ils sont là, et si, et si, et si. Oui, mais avec des si. Donc, moi, je dis, il faut qu'on raisonne en termes de points. Il faut prendre des points, peu importe qui on en fasse. Et il faut rester nous-mêmes, voilà, il faut arrêter de faire par rapport aux autres, voilà, qu'on montre de quoi on est capable, voilà, ensemble, qu'on montre de quoi on est capable. Ou de la pression, ou de la suffisance, voilà, on a passé une semaine dernière, la semaine dernière, franchement, si on m'avait dit de miser quelque chose sur le résultat, là, mais franchement, j'aurais mis beaucoup, beaucoup sur une victoire de notre équipe, quoi. Voilà, on a eu une semaine où on a fait des oppositions, mais qui se sont passées, alors après, on peut toujours dire, ouais, mais en face, l'opposition, c'était pas, si, c'était pas ça, c'était pas l'autre. Mais bon, combien de fois il arrive dans les saisons, où on fait des soi-disant, peut-être, contre les autres, et c'est les autres qui battent les peut-être, on va dire, et après, on se gratte la tête, mais combien de fois c'est arrivé, voilà, et là, franchement, quand on a fini notre séance du mardi, plein d'espoir, quoi, plein d'espoir, voilà, je pouvais pas du tout imaginer le scénario de vendredi soir, pas du tout, à l'issue, donc voilà, alors, et pourtant, on rencontre une équipe qu'il fallait battre, impérativement, pour pouvoir les maintenir loin, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, je sais pas, donc du coup, plutôt que de me poser des questions, savoir ce qui se passe dans leur tête, voilà, moi, je vais leur dicter le chemin à suivre, le chemin à suivre, c'est raisonner en termes de points, voilà, gagner nos matchs, penser qu'à gagner nos matchs, et pas regarder l'adversaire, quoi, voilà, il faut qu'on joue sur notre véritable valeur, qu'on soit ensemble, voilà, et que chacun se dépouille comme il doit se dépouiller, les deux se rejoignent, parce que, c'est toujours pareil, quand la tête n'y est pas trop, les pieds ne sont pas trop là, quoi, voilà, le sportif marche beaucoup au mental, c'est comme ça, alors bon, là, on a pas mal de joueurs jeunes, on a pas mal de joueurs qui ont, bon, je veux dire, qui manquent un petit peu d'expérience, et qui sont en devenir, donc, c'est sûr que quand ils rencontrent un problème, si les anciens n'arrivent pas trop à les guider, ou si nous, les coachs, on n'arrive pas trop à les guider, ben, on est capable de rencontrer, d'avoir des échecs comme on a eu, là, vendredi, voilà, mais, franchement, moi, je suis pas trop en train de chercher quel est leur problème, moi, je veux leur donner des solutions, et les solutions, c'est de jouer à 100%, voilà, se poser des questions, c'est, à quelque part, accepter de perdre, voilà, et on n'a pas à se poser des questions, après, il ne faut pas être prétentieux ou orgueilleux, ou penser qu'il suffit de rentrer pour gagner, non, c'est dans la difficulté, et ce sera toujours dans la difficulté qu'ils vont acquérir les choses, c'est comme ça, on n'a jamais rien sans rien, quoi, on n'a jamais rien sans rien, ce qui est dramatique, c'est de tout faire pour que ça marche, et que le jour où on est dans la compétition, ben, on n'y arrive pas, voilà, et là, ça se situe que dans la tête, ça se situe que dans la tête, alors, bon, on n'a pas pris des garçons, et on ne forge pas des garçons, justement, à vivre dans la facilité, même si, dans le football en général, on a vite fait de basculer dans la facilité, mais, non, non, moi, je pense qu'il suffit de pas grand-chose pour faire basculer notre situation, voilà, donc, c'est pour ça que je ne veux plus raisonner en termes d'équipe qu'on affronte, voilà, il faut prendre toutes les équipes en considération, voilà, pas faire d'excès, de suffisance, surtout, ou d'insuffisance, et après, jouer notre match, jouer notre match à fond, voilà, mon mot d'ordre, c'est pas avoir de regrets, quoi, voilà, et qu'on puisse tous regarder dans le fond des yeux, si on a tous fait le maximum, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, quoi, voilà, mais franchement, je ne suis pas pessimiste, on se pose toujours des questions, ben oui, c'est notre métier qui le veut, même quand ça marche bien, on se pose des questions, mais je ne suis pas pessimiste, il y a de la qualité, il y a de la qualité, voilà, il faut qu'ils arrivent à se souder, quoi, en fait, il faut qu'ils arrivent à se souder, voilà, et que plus personne ne fasse de bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada